On nous demande de simplifier cette expression qui est ici, 5x² plus 8x moins 3 plus, entre parenthèses, 2x² moins 7x plus 13x. Et en fait, tu vois ici, ce qu'on a, c'est une somme finalement de deux polynômes du second degré. Il y a un premier polynôme qui est celui-ci, et puis un deuxième qui est celui-là, entre parenthèses. Alors simplifier cette expression, ça veut dire en fait rassembler tous les termes en x², tous les termes en x et tous les termes constants, donc tous les termes sans x ni x², pour écrire finalement cette somme-là sous la forme d'un polynôme du second degré. Alors je vais le faire de deux manières différentes. D'abord d'une manière classique qui consiste par commencer à enlever les parenthèses. Donc le premier polynôme, je vais le réécrire, il y a un plus devant, enfin il n'y a pas de signe devant, donc si j'enlève les parenthèses, rien ne change. Donc j'ai 5x² plus 8x moins 3, ensuite j'ai plus, et puis le deuxième polynôme, comme c'est un plus, quand j'enlève les parenthèses, rien ne change non plus. Donc je vais avoir plus 2x² moins 7x plus 13x. Alors maintenant ce qu'il faut faire, c'est rassembler les termes en x², les termes en x et les termes sans x, les termes constants. Alors les termes en x², je vais les recenser, il y en a un ici, 5x², et puis j'ai 2x² ici, donc finalement ce que j'ai c'est 5x² plus 2x², c'est-à-dire 7x². Ensuite, je vais compter les termes en x, donc je vais mettre un plus ici, et je vais compter combien j'ai de termes en x en tout. Alors j'ai 8x là, moins 7x ici, plus 13x là. Donc si j'ai 8x, j'en enlève 7, 8 moins 7, ça fait 1x, et puis j'en ajoute encore 13, donc je vais avoir en tout 14x. Et puis enfin, il me reste le dernier terme, qui est le seul ici, le seul terme constant, qui est moins 3. Voilà, donc là on a complètement simplifié notre expression, qui est égale à 7x² plus 14x moins 3, et on l'a fait tout simplement en enlevant les parenthèses, alors il faut faire attention aux signes qui sont devant les parenthèses, qui précèdent les parenthèses, et en rassemblant les termes de même nature. Alors maintenant je vais le faire d'une autre manière, qui consiste à écrire cette addition, on a une addition de deux polynômes de degré 2, je vais écrire cette addition en colonne. Mais avant ça, je vais quand même essayer de simplifier le deuxième polynôme, celui-ci, puisque ici je peux remarquer que 2x² moins 7x plus 13x, en fait je peux déjà compter combien j'ai de x en tout, c'est-à-dire condenser les termes en x, j'en ai 13 moins 7, c'est-à-dire 6x. Donc le deuxième polynôme, 2x² moins 7x plus 13x, en fait c'est 2x² plus 6x. Alors maintenant je vais écrire mon addition des deux polynômes, mais en colonne. Donc le premier je l'écris comme ça, 5x² plus 8x plus 8x moins 3. Et puis maintenant je vais écrire le deuxième polynôme, celui-ci donc, et je vais le réécrire en dessous en respectant les colonnes. Donc je vais mettre ici les termes en x², 2x² plus les termes en x, j'en ai 6x. Et puis ici je n'ai pas de termes constants, donc je n'ai rien à mettre. Donc mon addition, voilà, je vais l'écrire comme ça, en colonne. Et tu vois c'est très analogue à ce qu'on fait quand on additionne les unités de numération. En fait maintenant je vais faire mes additions en colonne. Donc ici, pour les termes constants, j'ai moins 3 et rien d'autre. Donc je vais avoir ce moins 3 qui est là. Ensuite j'ai 8x ici, plus 6x ici, ça me fait 14x. Donc j'ai plus 14x. Et puis ici 5x² plus 2x², ça me fait 7x². Voilà, c'est exactement la même chose au fond, mais cette présentation-là est assez utile je trouve, parce qu'elle montre bien quels termes on doit additionner, donc les termes qui sont dans la même colonne, c'est-à-dire les termes qui ont la même nature.